Alors une news sur F1Q.com, De Vries va-t-il se faire éjecter avant la fin de la saison ? Putain on a fait que 4 courses, le gars est déjà menacé quoi ! Dure ! Le célèbre pilote russe Egor Horvitzvev... Pfff, on connaît pas ! Avertit Nick De Vries qu'AlphaTauri... Euh... D'AlphaTauri qu'il devait corriger ses erreurs à s'améliorer rapidement, se peut-être renvoyé par Marco. Euh... Alors... C'est vrai qu'il est... Niveau performance, par rapport au Tsunoda, il est derrière, et puis il fait que se crasher, donc c'est un peu inquiétant. Sans avoir ma faute, entièrement ma responsabilité à déclarer, De Vries est une erreur très stupide et inutile. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, je ne peux accuser personne d'autre et je dois assumer mes conséquences. Je ne vais pas chercher d'excuses. Heureusement, il y a une autre course à Miami. La hiérarchie de Red Bull est sans pitié, et le temps ne jouera probablement pas en faveur de De Vries, d'autant plus que le pilote junior Liam Lawson a suppliablement entamé sa saison de Super Formula. En fait, l'ancien pilote de F1, le patron du Grand Prix des Pays-Basian de Lamerts, pense que De Vries doit s'améliorer instantanément, une mauvaise réputation n'étant pas ce dont il a besoin. C'est Alonzo et Hamilton le font, ils sont pardonnés immédiatement. Ils ont aussi la réputation de ne pas faire ce genre de choses, mais pour Nick, c'est la dernière chose dont il a besoin. C'est un monde sans pitié, la vérité, et la vérité est que la voiture est assez bonne pour un point, alors quand c'est assez bon pour un point et que vous ne marquez pas un point, quand allez-vous marquer ? Il a eu l'occasion d'être performant et il ne l'est pas. Orid Zeff est allé encore plus loin que Lamerts et a admis que Marco pourrait remplacer De Vries si son mauvais début de saison se poursuivait. Et le Russe s'attendait à ce que l'ancien pilote de réserve de Mercedes soit beaucoup plus compétitif. C'est ça qu'on dit comme ça, je pense que Marco va le virer. Honnêtement, je m'attendais à ce que les résultats soient meilleurs et que Nick soit plus proche de Yuki Tsunada, mais jusqu'à présent, c'est un échec total. Je suis plutôt d'accord avec ce monsieur Russe, bien que je ne le connais pas, mais clairement il a raison. Moi aussi je m'attendais à ce qu'il soit plus performant de Vries. Je suis assez étonné de son manque de performance par rapport à Tsunada. Bon, est-ce que c'était un trompe-l'oeil en fait Monza l'année dernière avec la Williams au final ? C'est pas de bizarre hein ?